Hello ! Vous avez été nombreux à télécharger le plan de mon Speed G01. Alors pour rappel, j'étais parti d'un plan de Speedfire, j'avais légèrement tiré les proportions, notamment élargi l'aile pour avoir plus de surface à l'air et pour obtenir un avion qui vole très facilement. Et sa méthode de construction est un petit peu différente, puisque le fuselage est constitué de plusieurs feuilles de dépront collées les unes aux autres. Alors aujourd'hui je remets ça avec un deuxième avion, agrandement inspiré d'un avion style Extra 300, même procédé de construction que le Speed G01, pour une envergure de 80 cm et un poids total prêt à voler, je dirais d'à peu près 250 grammes. Et comme d'habitude tu trouveras le plan à télécharger dans la description. Allez on est parti pour la construction de cet Extra G02. C'est parti ! Voilà alors toutes mes pièces sont découpées, je pars sur un avion découpé dans des pronts de 6 mm, et à chaque fois donc j'ai deux pièces de chaque. Donc je vais déjà commencer par le fuselage, et pour le montage de l'avion, donc rien de plus simple, on va partir de la pièce numéro 4, qui va être le centre de l'avion, et ensuite numéro 3, numéro 2, et on finira par les pièces numéro 1, pour prendre le tout en sandwich. Et donc à chaque fois on a une partie talon, qui va aller sur l'aile, une partie grise donc qu'on enlève, qui ne sert à rien. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. En attendant que ça sèche, je vais déjà fixer cette partie là, avec du scotch de masquage. Et puis dire, c'est parti. j'ai fini de penser ma verrière et avant de coller la dernière pièce je vais déjà venir mettre un tout petit coup de peinture sur la verrière comme ça ma jonction entre les deux pièces sera bien clean alors j'ai collé ma dérive à la colle chaude comme ça j'ai pas besoin forcément de trop consolider la dérive avec un petit plat carbone ou quoi je vais directement le faire en rigidifiant à la colle chaude deux plaques de déprendre 6 mm collé à la colle chaude on a quand même quelque chose de vraiment très rigide donc je vais faire pareil pour cette dérive là et pour ma profondeur donc je vais pas mettre de petites tiges carbone je vais tout faire à la colle chaude et ça ira très bien ça sera largement assez solide dans ma gouverne je vais quand même rajouter une petite corde à piano 1 mm je vais passer une petite corde à piano 2 mètres je vais passer une petite corde à piano 1 mètres je vais passer une petite corde à piano 1 mètres Sous-titrage ST' 501 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 Alors comme toujours quand je fabrique une aile je découpe mon intrado selon le plan sans rien changer alors que mon extrado lui je vais le faire légèrement plus large 2-3 cm plus large simplement pour compenser la courbe du profil de l'aile et je réajusterai une fois mon extrado collé. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501